J'ai un chimiste, j'ai une thèse, un doctorat de chimie, j'ai débuté ma carrière d'enseignement supérieur, j'avais une équipe de recherche et j'ai obliqué vers le privé, j'ai intégré le groupe BP, British Petroleum, à cette époque-là, maintenant c'est Beyond Petroleum, et comme leader d'une activité de modélisation de simulation pour la division chimie de BP. Donc à la fin de ma carrière, j'étais senior business technology advisor, un poste de conseiller recherche sur les grands projets de la société. Puisque lorsque BP a vendu sa chimie à INEOS, j'ai pris en charge la direction de la recherche polymère d'INEOS. Donc à la retraite depuis 2010, j'ai une activité de conseil, je suis aussi membre de NOAH-CHIM, donc NOAH-CHIM c'est un cri de chimie matériau, j'exerce la présidence du conseil scientifique, et là j'ai eu l'occasion de lancer des groupes de travail sur la chimie biosourcée, le bioraffinage, groupes de travail qui ont débouché actuellement sur des appels à projets pour attirer des projets en région PACA, sur le bioraffinage, la chimie biosourcée. Je suis conférencier dans plusieurs écoles d'ingénieurs, dont évidemment l'école centrale, donc je suis ici, et expert auprès de la commission de type d'ingénieurs. Voilà mon pédigré pour me situer. Donc ce webinaire que je fais aujourd'hui, c'est extrait d'un séminaire que je donne dans plusieurs écoles d'ingénieurs, à Nancy, à Centrale, à Marseille, et j'ai essayé de résumer à peu près une heure. Donc le sujet, c'est effectivement, c'est les matières premières pour l'industrie chimique, alors je limite le scope à la pétrochimie essentiellement, je ne parlerai pas de chimie de spécialité, ni de chimie minérale, ça reste un peu, ça reste en dehors du scope. Donc le but, c'est de voir quelles sont les perspectives au niveau des matières premières, et nous verrons, nous aborderons aussi les opportunités offertes, à la fois par le chimie biosourcée, et également par l'économie cirque-cirque. Donc je commence toujours mes conférences par la fin, donc là je vous donne le dernier slide, c'est les conclusions. Ça permet aux gens qui partent d'avoir quand même une vision générale, qui partent encore d'eau, d'avoir une vision générale du contenu. Donc aujourd'hui, la pétrochimie est essentiellement basée, très très grosse majorité sur l'utilisation du pétrole, basée sur le brut, avec également en parallèle le gaz, le charbon, les matières premières renouvelables qui démarrent, et le recyclage très très... Donc pour l'instant, renouvelable et recyclage, ça reste encore épsilonesque. En moyen terme, c'est-à-dire moyen terme, pour moi c'est 20-25 ans, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons moins d'impact, moins d'utilisation du brut, et montée donc l'exploitation du gaz, et des matières, des ressources renouvelables, le recyclage qui monte, une incertitude sur le charbon, et nous verrons pourquoi en cours de route. À long terme, c'est 50 ans, qu'est-ce que nous allons voir émerger ? Ce qui va émerger, c'est le recyclage du carbone organique, qui est une évidence à tout le monde. Mais on continuera encore à utiliser, à exploiter le brut, le gaz et les renouvelables. Pourquoi ne pas voir les matières premières biosourcées en tête ? Vous comprendrez très vite dans l'exposé. Donc, cette conférence s'appuie sur l'analyse, la veille technologique faite depuis une dizaine d'années sur ces sujets. Et j'essaie de délivrer, c'est ce message que je passe aux élèves géniaires, j'essaie de délivrer la vision la plus réaliste possible de ce qui va se passer. Parce qu'on voit, on lit beaucoup de choses, on entend des tas de choses dans les médias, sur l'émergence de la chimie verte. Il faut rester un peu, il faut garder les pieds sur terre. Et je pense qu'on m'adresse en particulier aux jeunes élèves ingénieurs qui participent à ce webinaire. Pendant toute leur carrière, ce n'est pas ça qu'ils verront. Et on peut le regretter, on peut le déplorer, mais l'industrie pétrochimique traditionnelle restera encore au cœur de l'activité. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, en tout cas. Voilà, si on regarde historiquement, la chimie s'est d'abord appuyée sur des matières premières biosourcées. C'est la courbe verte que vous voyez. Ça démarre comme ça. Et puis bon, ça s'est un peu perdu. On a vu apparaître vers la fin du 19e le charbon. Et sous l'impulsion notamment de la chimie allemande, on avait vu toute une carbochimie qui s'est développée. Et ça, c'était le début du 20e siècle. Mais en parallèle, on avait vu démarrer, on avait arrivé le pétrole. Et le pétrole qui a été utilisé comme des effets énergétiques au début, a été de plus en plus utilisé par la chimie. Donc, c'est développé tout au long du 20e siècle. Aujourd'hui, on est sur un plateau. Un plateau encore croissant, mais on est sur un plateau. Et qu'est-ce qu'on voit émerger depuis le début du 21e siècle ? On voit émerger le gaz, l'utilisation du gaz, l'utilisation du charbon et des énergies renouables. On voit ressortir le charbon. Ça, c'est un point nouveau. Mais le charbon, vous verrez dans le courant de la présentation, le charbon présente énormément d'inconvénients et des problèmes qui ne sont pas résolus liés justement à la question de l'environnement, à l'émission. Mais tout le monde cherche et s'active pour essayer de réduire notre dépendance aux matières premières d'origine fossile. On s'est d'abord retourné vers les matières premières d'origine végétale. Effectivement, depuis la dernière décade, la chimie biosourcée a vu ces matières premières d'origine végétale multipliées par trois. Donc, ça atteint 7 millions de tonnes. Mais si on regarde, on reste qu'à 1,5% des matières premières d'origine fossile, ce qui est tout petit, petit. Donc, on parle beaucoup dans les écoles de développement durable. Et c'est une aspiration des jeunes aujourd'hui. Et c'est totalement justifié. Alors, aujourd'hui, sur la question des matières premières, on a deux contraintes qui sont extrêmement importantes. C'est d'abord les contraintes d'émission, le chaleur climatique. Et la deuxième, c'est la disponibilité et le coût. Disponibilité, justement, c'est poser la question de le pétrole, le fameux pic du pétrole qu'on voyait dans les années 2040 ou en année aujourd'hui. Mais un développement durable pour l'industrie chimique, pétrochimique en particulier, il y a d'autres questions aussi abordées. Je ne les aborderai pas en exploser, mais je les rappelle quand même. Il y a la question de l'efficacité énergétique qui joue directement sur les émissions. Il y a le cycle de vie des produits qui va être un facteur déterminant dans tout ce qui va être l'économie circulaire. Le problème de toxicité et de sécurité, c'est aussi cinq facteurs qui sont essentiels et qui sont au cœur de pas mal d'enseignements que vous avez dans les écoles. Alors, la pétrochimie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? À gauche, vous avez les matières premières d'origine fossile, le gaz, le pétrole brut, le charbon. Mais le charbon, pour l'instant, on n'est pas dans la pétrochimie. Mais vous allez voir que le charbon revient quand même, d'une autre façon. Donc, de ces matières premières fossiles, on extrait des hydrocarbures, éthanes ou des propanes, butanes, ce qu'on appelle le naphtha, les hydrocarbures C5, C10. Et même au-delà, on va jusqu'au gazoïde. Et tout ça, on l'enfourne dans des immenses fours, des sortes de cathédrales, avec un nombre de tubes à l'intérieur. Et on va craquer toutes ces molécules, hydrocarbures, pour sortir, en extraire, les molécules de base de la pétrochimie, qui sont l'éthylène, propylène, les C4, lesquels le butalien, l'isobutène aussi, le benzène, etc. Donc, ce procédé, et à partir de ces matières premières de base, on va en retirer tout ce qu'il y a sur tous les produits, utilisés commercialement. C'est ce qui paraît en bleu, à droite de l'écran. Alors, on va y revenir là-dessus. Le principe quand même de cette opération, c'est que les fours sont très gourmands en calories, en chaleur, en énergie, et aussi produisent énormément d'émissions. Alors, deux mots quand même sur ce procédé, qui est le cœur de la pétrochimie. Donc, on est à très haute température, très court temps de séjour. On a, à la sortie des fours, il y a tout un mélange de produits qui sortent et qu'il va falloir séparer. L'éthylène, le propylène, butène, etc. Vous avez toute une liste de produits qui sont tous valorisés. Et il y a une grande flexibilité, une flexibilité au niveau des charges en matière formière, et aussi on peut orienter les rendements vers les produits légers ou les produits plus lourds. Ces technologies sont préhistoriques. C'est de la paléochimie. On utilise l'énergie pour casser les molécules. Il n'y a pas de catalyse, il n'y a pas de normes. On est sur la... C'est vraiment la paléochimie. Mais par contre, c'est fiable, c'est prouvé. Et ce sont des procédés qui économiquement aujourd'hui sont de loin les plus rentables. Donc, la tonne d'éthylène produite comme ça est de loin la moins chère. Mais inconvénient majeur pour 1 000 tonnes d'éthylène, on va dépenser 1 mégawatts et surtout on va balancer à l'atmosphère 1 000 tonnes de CO2, même plus que 1 000 tonnes si on intègre l'énergie utilisée pour la séparation. Donc, là, on a deux éléments qui sont quand même très négatifs par rapport au concept de développement durable. Ce qui est important, ce slide-là est important parce qu'il vous donne des volumes. Au monde, on produit chaque année autour de 160 millions de tonnes d'éthylène. On produit 90 millions de tonnes de propylène. Vous avez la répartition France-Europe, vous voyez que l'Europe est quand même de l'humidité parce que toutes ces industries se sont rapprochées des sources d'approvisionnement, donc Moyen-Orient, Asie, etc. Alors, à droite, vous avez l'utilisation de ces produits. Et alors, si on regarde bien, il y a des... Donc, vous avez des... En gros, on va vers la chimie des spécialités, mais la grosse, grosse majorité, si vous regardez l'éthylène, vous avez bleu clair, le polyéthylène, gris, le PVC, rouge, le polystyrène, les polyacétates, en jaune. Vous voyez qu'on a déjà pratiquement 80 % de l'utilisation qui va vers des polymères. Et même chose pour le propylène. Et ça, c'est un enseignement essentiel. C'est utilisé pour beaucoup pour faire des polymères. Alors, sur ces chiffres-là, quel a été l'impact de l'arrivée des gaz de schiste aux États-Unis ? Parce que ça, ça a créé un boom fantastique aux États-Unis. Et on a... Les Américains ont créé, ont construit des capacités des vapeaux craqueurs à tour de bras. On a autour de 15 millions de tonnes supplémentaires de l'éthylène, et en polymère, n'en parlons pas. Alors, ça, c'est dans la région du Golfe, ou alors vers les sites de production des gaz de schiste. Et d'ailleurs, ils importent des gaz de schiste en Europe pour faire tourner notre pétrochimie actuellement. Les débouchés majoritaires sont les polymères. Alors, on se pose la question, vous voyez, vous lisez, vous entendez partout, on va... Il faut arrêter avec les polymères. Il y avait encore un numéro de la tribune il n'y a pas longtemps, un mode sans plastique. Et bon, il y a un sous-titre quand même qui écrit que Paris, impossible. Si aujourd'hui, vous retirez tous les polymères, plus de téléphone, plus de télévision, votre voiture, elle pèsera une tonne de plus, les avions n'en parlent pas. On ne va pas à la construction, dans le bâtiment, c'est l'isolation. Et ensuite, vous, ce que vous voyez le plus, c'est l'emballage et le produit alimentaire, etc. Aujourd'hui, un monde sans polymères, c'est complètement inenvisageable. Là, on va revenir 100 ans en arrière et c'est tout juste impossible. Donc, combien on produit de polymères par an ? 359 millions de tonnes en 2018. Substituer cette quantité-là par d'autres matériaux, mais c'est une vue de l'esprit complète. Est-ce qu'on peut produire des polymères avec des matériaux biosourcés ? C'est une bonne question. Vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente que ça. Je reviens sur mes matières brutes utilisées comme matière première de la pétrochimie. Aujourd'hui, quand on produit un baril de brut, la pétrochimie en utilise 9 à 10 %. C'est-à-dire assez peu. Le reste, ça va vers la production d'énergie, les transports et d'autres utilisations. Donc, la tendance sur les moyens termes et longs termes, si on regarde la croissance pétrochimie, c'est 3-4 % par an globalement, mondialement. Sur les pays de OCDE, c'est un peu plus faible. Mais on va tenir ce niveau de croissance encore pendant quelques années. Et donc, la pétrochimie va continuer à demander plus de pétrole. Par contre, les transports, l'énergie, il est probable que des voitures électriques, ça va demander moins. Donc là, il va y avoir un déséquilibre dans l'offre et la demande. Donc, comment ça va être géré ? Ça, c'est une vraie question pour les 30 ans à venir. l'idée de dire en 2030, nous n'aurons que des voitures électriques. En 2030, vous aurez encore de l'essence qui ne sera pas chère. Donc, vous aurez encore très probablement des voitures avec des moteurs. C'est une quasi-évidence. Si on regarde en 2050, les besoins d'alchimie sont toujours en hausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays émergents qui ont des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Par contre, les besoins d'énergie fossile, globalement, ça va être en baisse. Ça veut dire en particulier qu'il va falloir que la chimie regarde bien tout ce qu'il y a dans le reste du baril, jusqu'au fond du baril, pour essayer d'en extraire plus et de pouvoir en exploiter plus. Ça, c'est un premier axe fort de développement sur lequel les raffineurs et les pétrochimistes doivent réfléchir. Si on regarde les ressources maintenant, alors, côté ressources, on a essayé dans ce tableau-là où vous avez les producteurs, vous avez une échelle de prix, mais ça, ne regardez ça grandement en relatif, parce que ça change tellement. Et les ressources, c'était les perspectives dans les années, c'était juste avant les gaz de schiste. Donc, vous voyez qu'on avait encore 30 années de pétrole en 2010, vous voyez le pic en 2040. Les réserves de gaz sont beaucoup plus importantes, deux fois plus que le pétrole. Les réserves de charbon, alors, il y a du charbon léger, du charbon lourd. En gros, le charbon ne le caractérise pas par une formule moléculaire, mais par un ratio de carbone sur hydrogène, sachant qu'il y a beaucoup plus de carbone que d'hydrogène. en masse. Et donc, là, on voit que les ressources en charbon sont extrêmement importantes, beaucoup plus qu'en pétrole. Par contre, effectivement, si on regarde les matières premières renouvelables, les céréales, le maïs, etc., les huiles, les concrats, et tout ce qu'on appelle la ligne cellulose, bois, l'inine, donc ça, c'est fini. En définition, c'est renouvelable. Mais c'est quand même céréales, l'huile, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc, voilà. Là-dessus arrivent les gaz et l'huile de schiste. L'impact, ça va décaler les perspectives d'une autre trentaine d'années. Je reviens sur les procédés. On va faire un peu de chimie. Je m'excuse pour certains qui sont peut-être moins chimistes que d'autres, mais il faut quand même regarder un peu ce qui se passe au niveau des molécules de temps. d'autres. Alors, aujourd'hui, vous avez une classification des technologies et là, les produits. Là, on est basé sur les produits légers et il y a une autre vue sur les produits l'eau. Les technologies vertes sont matures, statourne, jaune, c'est en train de démarrer. Rouge, couplage oxydant, oxydation. C'est encore à l'échelle labo-pilote. Vous voyez que, bon, en vert, avec la Simcracker, le vapeau-cracker, on fait pratiquement tous les produits. Avec le gaz et le charbon, je vais essayer de résumer le gaz et le charbon. La voie la plus directe pour faire des produits à usage pétrochimique, c'est ce que j'appelle le SINGAS en anglais. En français, c'est le gaz de synthèse. C'est un mélange de CO, monoxyde de carbone et hydrogène. Et à partir de ce mélange-là, qu'on peut produire à partir du gaz et du charbon, donc là, on va développer toute une chimie qui va nous permettre de faire de l'éthylène et du propylène. ou voire du méthanol également. Tout le reste, là, actuellement, c'est à l'état de recherche, développement. On est en tâtonne. C'est possible, mais on tâtonne. Si on regarde pour les produits plus lourds, c'est quatre, essence, mutilienne, fuel. Donc là, on retrouve la technologie traditionnelle, le vapeau-craquage en verre, et les technologies en démarrage et qui sont toutes basées sur le gaz de synthèse, Syngaz, donc MTO, Fischatrox. Fischatrox, on doit rappeler quelques souvenirs aux plus anciens. C'est le procédé qu'utilisaient les Allemands pendant la guerre pour faire leur essence. La guerre de 39-45. Les ressources pétrole limitées. Donc ça, c'est un vieux procédé, mais qu'on est en train de reprendre et de réviser techniquement et économiquement. Le gaz, quelques mots sur le gaz et le charbon. Le gaz, il y a des réserves qui sont beaucoup plus importantes, je l'ai déjà dit. Les gaz de Fisch, ça a ouvert encore une source supplémentaire. Il y a du gaz qui a été brûlé à la torche qui aujourd'hui est de plus en plus exploité en raffinerie au niveau des forages. Et puis, il y a une dernière option qui apparaît aussi, c'est le biogaz. Les gaz produits par fermentation de déchets aménagés, végétaux. La production mondiale de gaz est en augmentation de plus de 1,5% de 2% par an. Alors que vous voyez que la production mondiale de bruts ou de charbon, elle ne monte que très peu. Donc, il y a un gros potentiel sur le gaz. Il faut regarder un petit peu la composition du gaz. On voit que le méthane, le gaz naturel, c'est essentiellement du méthane avec très peu de C2, C3. Je vous rappelle que le méthane, on ne peut pas l'embrouiller dans un vapeau craqueur. Il faut au minimum des C2, C3, C4. Donc là, le gaz naturel, on peut extraire avec une petite partie de prodés plus lourds mais qui sont valorisables aussi. Si on regarde les gaz de schiste, eux ont un intérêt plus important pour la chimie parce qu'ils sont plus lourds que le gaz naturel et donc, il y a beaucoup plus d'éthane, de propane et de butane. il faut évidemment enlever le méthane, retirer le méthane et le reste, il y a une fraction importante qui est exploitable et valorisable en pétrochimie. Les options actuelles pour la chimie du méthane, ça c'est le reste, ça part au craqueur évidemment. Les options pour le méthane, c'est essentiellement, vous voyez, je garde le même code couleur, ce qui est en rouge c'est prospectif, c'est encore au niveau labo pilote, ce qui est en noir ici, c'est ce qui est technologique qui sont sur la table. Donc, le méthane, on peut le transformer en gaz de synthèse par réformé et de la produire du méthanol ou des essences par fiches à trop. Ça, ce sont des procédés qui sont co-brevotés, exploités et à partir du méthanol, on développe toute une chimie, MTO, c'est méthanol tous les fines, MTP, méthanol, tout le filen, donc ce sont des procédés commerciaux qui permettent de faire les produits de base de la chimie. En gris, en grisé, c'est les produits secondaires ou les procédés moins utilisés. Donc ça, cette chimie à partir du gaz, ça a déjà démarré en Chine et il y a déjà des ateliers qui font de l'éthylène et de l'éthylène à partir du gaz. Mais vous allez voir après, il y en a beaucoup plus à partir du charbon. Et ça démarre ailleurs sur les gros gisements gaziers, évidemment. Le gaz, pourquoi le gaz a été utilisé plus tardivement que le pétrole ? Simplement parce que pour deux raisons simples, c'est qu'il est plus difficile à manipuler et plus difficile à stocker et à transporter. Donc ça, c'est ce qui a retardé un peu l'arrivée du gaz comme matière première. Le charbon, mais on retrouve exactement la même filière que pour le gaz, gaz etification du charbon. On fait du gaz de synthèse, un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène et la même filière avale. Juste un petit commentaire sur la filière du haut, par cocage, on fait du coq et on fait du carbure de calcium. Ça, c'était la base de la carbochimie qu'avaient développée les Allemands fin 19e siècle. Alors, un petit peu d'une réaction chimique quand même, il y en faut un minimum pour comprendre quels sont les avantages et les inconvénients du charbon. Avantages, on peut arriver à faire de l'éthylène par ce schéma-là. La composition du charbon, ce n'est pas une molécule bien définie, c'est un pourcentage de carbone et un pourcentage d'hydrogène. On prend, en fonction de ces pourcentages-là, un charbon moyen et une formule hypothétique, le charbon. Par gaz etification en milieu oxydant, on produit un mélange de CO et d'hydrogène, mais ce mélange, il y a beaucoup de CO dedans. Dans le gaz de synthèse, c'est une molécule de carbone pour deux molécules d'hydrogène. Là, il faut changer la stoichiométrie de ce gaz. Là, c'est un déplacement par réforming avec de l'eau. Le problème, c'est que tout le CO qui est éliminé, il est éliminé sous forme de CO2. Et ça, c'est un des gros inconvénients. Ça, ça part au petit dos. Donc, avec ce gaz de synthèse-là, on synthétise du méthanol et de l'éthylène. Mais si on regarde la stoichiométrie de cette réaction, on va voir une chose, c'est que il faut deux tonnes de charbon pour produire une tonne d'éthylène. Ça, ce n'est pas un problème. On en a. Par contre, en produisant une tonne d'éthylène, on produit 4 tonnes de charbon de CO2. Et ça, c'est très annuyeux. Donc, ça, c'est le challenge numéro un. Ces procédés ne sont viables sur le plan environnemental que si on arrive à récupérer et à traiter le CO2. il y a de très haute température, des matériaux, des résidus minéraux importants, une consommation d'hydrogène. Vous voyez, ici et là, on consomme de l'hydrogène. L'hydrogène est une ressource. Donc, ce n'est pas facile. Il y a des inconvénients. Mais ça a démarré. Ça a démarré en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gisements de charbon. On ne peut finir. C'est ouvert. Et donc, la Chine a une quarantaine d'ateliers qui ont été arrêtés qui ont été arrêtés parce qu'il y a des endroits où il y avait des contraintes environnementales trop fortes. Mais les technologies existent. Elles sont matures. Elles sont sur la table. C'est une option. Mais c'est une option qui n'est viable que si on arrive à capturer le CO2 derrière. Ça, c'est le message important. Donc, si je résume gaz et charbon, il y a les challenges. C'est d'abord, vous avez vu que l'intermédiaire, c'est le gaz de synthèse. Donc, il faut travailler sur la chimie du gaz de synthèse. Éventuellement, produire autre chose que du méthadol. Et l'autre challenge, c'est il faut minimiser la quantité de CO2 qu'on produit. Il faut investir aussi dans la chimie. C'est-à-dire la chimie fondamentale dans le processus de couplage oxydant de méthane. Ce sont des procédés plus doux pour transformer du gaz naturel en intermédiaire chimique, en éthylène. Et ça, le méthane, c'est le produit, c'est le hydrocarbure le moins réactif qui soit. Donc là, il y a des efforts, on a un gros effort à faire dans la recherche et le développement. Maintenant, le charbon, si on souhaite aller plus loin, il faut absolument, et ça, c'est une nécessité absolue, développer la capture du CO2, ce stockage. il y a des techniques qui commencent à voir le jour, le stockage souterrain, par exemple, sa chimie, voire l'utiliser comme source, comme un nutriment de bactéries ou de micro-algues. Il y a des projets qui voient le jour. On commence à en voir, il y en a dans la région, de fosses, on nourrit des micro-algues avec du CO2 qui vient de la scierie, et ça, c'est ce rendement prometteur. Voilà pour le gaz et le charbon. Maintenant, regardons les ressources renouvelables. Il y a des gens qui étaient quand même visionnaires, si on regarde Edison dans les années 30. Lui, il voyait déjà la fête du pétrole et du charbon. Il avait vu les choses un peu avant les autres. Les matières premières à biosources, c'est renouvelable, évidemment. Là, on capture le CO2 de l'atmosphère, donc ça, c'est tout bénéfice. La lumière du soleil, évidemment. Il faut un peu donner quelques coups de pouce à engrais, au GM, parce qu'avec les rendements actuels, la sensibilité aux parasites, ce n'est pas si évident. On n'y arrivera pas. Aujourd'hui, ces ressources renouvelables, il y a trois grands domaines d'exploitation. Il y a le volet énergie et matériaux d'une part, le pot de chauffage, le papier, les fibres. Il y a la chimie. La chimie, aujourd'hui, c'est essentiellement les biocarburants, la chimie verte. Également, les biotechnologies. Et là, il y a toute une chimie qui est en train de se développer à partir du sucre. On va y venir. Donc, par matière première renouvelable, je distinguerai trois grandes familles. Il y a les céréales qui produisent de l'amidon et des sucres. Ce sont des produits raffinés. Ce sont des produits chers. Il y a du raffinage derrière, il y a du travail. Vous voyez, la structure moléculaire, ce sont des molécules des cyclacistes, des cocides polymérisés. Deuxième ressource, c'est les huiles. L'huile et graisse. Donc, également, produits raffinés. Également, des quantités qui sont relativement limitées, des prix qui sont chers. C'est du raffinage de traitement derrière. Et voilà, la structure moléculaire de ces triglycérides, les huiles. Vous voyez qu'il y a des chaînes longues et avec un pont, ici, un pont alcool qui est le glycérol. Et la troisième ressource, c'est la lignocellulose. Alors, dans la lignocellulose, on va retrouver des cycles, des cycles assises, type sucre et avec des noyaux aromatiques. Et là, donc, l'ignocellulose, c'est quoi ? C'est le bois et tous les déchets végétaux, déchets verts. C'est autant l'herbe qu'on recoupe dans le jardin que les retombées quand on fait du débroussaillage, que les pailles de riz, de lavande, les pailles de céréales, etc. qui aujourd'hui ont une destinée majoritaire à être brûlées. Donc, voilà, c'est le travail. Là, vous voyez qu'on a ici, lignocellulose, c'est les ressources qui sont quasiment infinies. On parle de milliards de tonnes. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y a des... C'est plus riche au niveau chimique. Donc là, la première application, ça a été évidemment les biocarburants, le bioéthanol. Ça a démarré dans les années 80 et maintenant, c'est assez... Donc là, c'est basé essentiellement sur les céréales, le blé, le maïs. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle du biocarburant de première génération. Et c'est directement utilisable dans votre essence. Le diesel, même chose, mais là, on part des huiles. Donc, ces huiles-là, vous voyez que ça a démarré aussi dans les années un peu décalées par rapport à l'éthanol. Et ces huiles, on va soit... On va couper... Il faut couper le pont glycérol, que j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ce pont-là. Il faut couper ça pour libérer les chaînes. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a... Soit on fait une transestérification et on produit des diestères et du glycérol à côté. Soit une hydrogénation. Il y a un procédé Axens qu'utilise Total. Il y a un procédé Nesté qui utilise je ne sais pas qui, mais une autre boîte pour faire du biodiesel. Ce procédé d'hydrogénation est très intéressant parce que lui, il produit des hydrocarbures et il produit aussi le pont glycérol qui est en bout de chaîne. Il va se transformer en propane. Donc, on va avoir du biopropane ou pas de verre qui est un produit intéressant. Donc, ça, c'est le procédé que Total a utilisé pour transformer sa raffinerie de pétrole de la Med près de Marseille en bio-raffinerie pour produire du biodiesel. Alors, utilisation huile de palme et des huiles de colza achetées en France. Gros débat sur l'huile de palme. Je vous fais plein de dessins. Donc, bioéternuels, biodiesel, les leaders, c'est les États-Unis, évidemment. Le Brésil pour le bioéthanol, c'est qu'oblige. L'Allemagne pour le biodiesel, le colza, ce genre oblige. Mais attention, aujourd'hui, on est à peu près dans ces... On est toujours en ces eaux-là. On n'est qu'à 2% de la consommation mondiale de vos carburants. Et les perspectives, c'est de passer à 4% en 2040. Donc, il faut doubler la production. Et là, on va avoir un problème. Ce problème, il est facile à comprendre si on regarde les surfaces, les surfaces cultivables. Donc, 13 milliards d'hectares de terres émergées. Il y en a un peu moins dans quelques années, d'ailleurs. autour de 5 milliards d'hectares utilisés par l'agriculture, donc 3,3 milliards pour le pâturage, 1,4 milliard pour les terres cultivables, dont la grosse majorité, vous voyez ici, est utilisée pour l'alimentation. 1,4 milliard. de 24. Et derrière, la partie biocarburants, 50-30 millions, très petit. Donc, c'est 1% de la partie verte. Ou usage matériau. Matériau, alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. il y a le chauffage, il y a les fers des meubles, la pâturerie, les celluloses, etc. Et les bioplastiques qui sont en train de monter. Mais ça reste encore en retard. Donc là, on est sur une contrainte forte qui va dépendre énormément de la vitesse de croissance de la population. Et c'est ça qui va gouverner l'émergence de plus de bioresources utilisables en chimie. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, je rappelle, première génération, sucre amidon, c'est à partir de céréales, de canne à sucre. Deuxième génération, c'est à partir de bois, des déchets végétaux. Donc, c'est la ligne cellulose. Côté huile, la première génération, c'est l'huile de palme, huile de soja, huile de colza. Deuxième génération, ce sont les huiles recyclées, moteurs, restaurants, huile de cuisson, etc. Donc, voilà les matières premières et les sources. Alors maintenant, au niveau des produits, tout passe à sucre amidon, tout va passer par des procédés de fermentation. On va passer essentiellement par le bioéthanol ou par, si on travaille sur les sucres, on voit apparaître maintenant des procédés d'hydrogénation ou fermentation pour produire des C3, C4. Parce que oui, qu'en passant au bioéthanol, on va faire des C2. C2, c'est-à-dire de l'éthylène, de l'éthanol, des glycol, des rayons, on va voir ce qu'on peut faire derrière avec. Alors que si on travaille sur la fermentation des sucres, on a des boîtes, il y a des argies, il y a des boîtes qui commencent à produire. Mais c'est en rouge, pourquoi ? Parce que c'est au niveau pilote encore. Pilote et on commence à parler de démonstrateur. Par contre, il y a des, en noir, vous avez des produits qui sont commerciaux aujourd'hui. Le PLA, qui est un polymère, un polylactique acide, qui est un polymère à base de produits à partir de la fermentation lactique de sucre. L'acide succinique, le butanidiol aussi, sont des... Donc, on peut développer toute une chaîne de valeur derrière et ça, c'est en train de démarrer. À partir des huiles, je vous en ai déjà parlé, on va sortir des biodiesels, soit des biodiesels de type diéster, soit des biodiesels de type hydrocarbure avec le produit des dérivés qui est le glycérol ou le propane. Les deux pourront permettre de faire du propane et du propinel. Notez aussi qu'à partir des esters d'acide gras qu'on récupère des huiles, il y a toute une chimie de spécialité qui se développe. C'est un modèle de bioraffinerie qui est un peu différent. On va produire des solvants. Quelles sont les options avec les matières premières de deuxième génération ? Là, c'est un peu plus limité. Pourquoi ? Parce que le bois, la partie traitement en raffinerie va être beaucoup plus compliquée. Il y a des procédés de fermentation qui existent pour faire du bioéthanol. On en a en France qui s'appelle Futurole. Les Canadiens, non. Les Américains, non. Il y a déjà, ça existe déjà. C'est en rouge, mais dans certains endroits, il y a déjà des usines qui existent aux États-Unis. Il y a des usines qui collectent dans un rayon de 80 km des pailles de riz, de maïs et qui font de là. Pourquoi 80 km ? Parce qu'après, il y a au-delà le transport des coûts qui suivent de haine et d'élimitoires par rapport aux économies du processus. Une autre approche qui est aussi utilisée pour les déchets ménagers, c'est le produire du gaz à synthèse. Et là, on retrouve notre filière précédente qui va vers les carburants ou vers le méthanol et donc derrière la chaîne qui est finie. Ça, c'est une autre approche qui est développée par une société canadienne. On verra tout à l'heure. Donc, à partir du bioéthanol, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire des carburants auto, évidemment, directs, directs dans l'essence ou alors sous forme de TBE qui est un additif de l'essence. On peut le déshydrater et faire de l'éthylène. À partir de là, on peut faire de l'oxyde d'éthylène et on va faire de l'éthylène glycol derrière. Et donc, on va attaquer le marché du PET qui est un des polymères les plus utilisés aujourd'hui. À partir de l'éthylène, on peut faire aussi du polyéthylène vert qui ressemble comme deux gouttes d'eau au polyéthylène normal. Mais il est produit à partir de matières premières biosourcées. Voilà. Ça, c'est un avantage. Mais on peut faire d'autres choses aussi. On peut faire de l'acide cétaline, de l'acide acétique, des amines. Donc, il y a toute une chimie qui peut se faire. à partir de l'éthylène vert. Il faut savoir que, par exemple, je reviens sur le polyéthylène vert. Il y a déjà 250 000 tonnes d'an de polyéthylène vert qui sont produites par une société au Brésil. Pourquoi au Brésil ? Parce que, à partir de la canne à sucre, ils ont du bioéthanol à volonté. Notamment, notamment la polyéthylène vert, c'est ce que, c'est acheté par Coca-Cola, par L'Oréal, et récemment par Lego. Mais on voit des pit-briques Lego en polyéthylène vert. Donc, ça a un impact marketing évident pour moi. Le PET, c'est beaucoup de bouteilles plastiques, les cartes, les films, les fibres sont en PET aujourd'hui. Et ça peut être produit à partir de bioéthanol dans la chaîne que je vous ai indiqué, éthylène, oxydéthylène, éthyléthylène, mais il faut un autre produit, il faut de l'acide téréphtalique. Alors, ça, c'est l'acide téréphtalique, il vient du paraxylène qui vient de leur affinerie. Mais on commence à avoir la possibilité de faire du paraxylène à partir de fermentation de biomasse pour faire de l'isobuthanol. Par exemple, l'immérialisation, condensation de l'isobuthanol, on fait du paraxylène. Donc là, il y a possibilité de faire du PET 100% vert. Sinon, là, avec l'éthylène glicole, il n'était que d'un pour cent vert. Et ça, ça existe déjà. Il y a déjà des entreprises qui font du PET vert à partir de la glycole vert. Et on est au niveau de la démonstration pour l'acide téréphtalique. Je ne vais pas vous commenter ce tableau, mais c'est uniquement pour illustrer la complexité qu'il y a à traiter la lignocellulose, les déchets vers le bois. Donc, il faut d'abord en faire le fractionné, faire des petits copeaux. Et puis, il y a tout un pré-traitement qui est extrêmement lourd et extrêmement compliqué. Et on ne sépare en trois fractions. Il y a la lignine, l'hémicellulose et la cellulose. Et de cette fraction-là, on va sortir les polyoses. Et de là, on va faire l'éthanol. Et sur les deux autres filières, à droite et à gauche, on va pouvoir extraire toute une série de produits dérivés. Donc, on peut parler de bioraffinerie avec toute une palette de produits qui sont sortis. Donc, aujourd'hui, l'idée majoritaire, l'idée qui prédomine, c'est que faire que du bioéthanol pour des biocarburants, ça n'est pas rentable. Il faut exploiter au mieux tous les produits dérivés, tous les sous-produits qu'on va pouvoir extraire de ces bioraffineries et les valoriser. Donc, les challenges techniques, c'est essentiellement le pré-traitement, le coût, un déchet qui est, les déchets qu'il produit aussi. Ces procédés de fermentation, ces grosses installations, sortent une solution de bioéthanol qui est diluée. Le bioéthanol, aujourd'hui, dans l'essence, il est à 90% et à 90%. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour le distiller et il faut penser aussi à la valorisation des sous-produits et notamment, il y a une filière lignine, l'exploitation de lignine qui est à développer. Aujourd'hui, vous voulez faire du bioéthanol cellulosique, sur le marché, il est 50% plus cher que le bioéthanol produit à partir de matières premières de première génération, céréales et cannes à sucre. 50% plus cher, c'est prohibitif. Dans les périodes que nous vivons actuellement avec un prix de brûle qui est très bas, n'en parlons pas. Mais un autre point, c'est que c'est très dépendant du marché des matières premières des céréales. Et on a vu, dans les périodes où le marché se tendait, qu'il y avait des usines aux Etats-Unis qui fermaient. On met la clé sous la porte. Donc, c'est assez délicat. Je reviens rapidement sur la gazéification de la biomasse, donc biomasse déchets végétaux, l'ignocellulose. Donc, le procédé de choix de gazéification, c'est pour faire du gaz de synthèse. On peut faire d'autres choses, il y a d'autres options. Et c'est celle-là qui est la plus viable. Et à partir de ce gaz de synthèse, qui est intéressant à partir de la biomasse, parce qu'il y a déjà, quand on a le ratio C sur H de la biomasse, on est déjà dans le bon rapport C sur H. Donc, ça va être neutre, complètement neutre, en CO2. Alors que si on fait du gaz de synthèse à partir du charbon, on va produire énormément de CO2. Donc, ça, c'est une très bonne option de gazéifier la biomasse. Et c'est une option qui est économiquement et rentable. Il y a un procédé qui est développé par Enerkem, qui a des ateliers industriels au Canada et qui a un projet à Rotterdam pour faire 220 000 tonnes de méthanol à partir de bois et de déchets végétaux. C'est dommage que ces procédés voient le jour en Hollande, au Danemark, au Canada et qu'on n'en voit pas en France aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, voilà. Conclusion sur la bioéconomie, ça démarre. Beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup de startups, de PME qui sont actifs. Les grands groupes aussi, mais les grands groupes sont plutôt en partenariat. Les grands groupes observent une veille technologique, une veille commerciale sur le marché et essaient de capturer les bonnes idées. Voilà. Les principaux problèmes, on les connaît, c'est la disponibilité, c'est les surfaces. C'est la logistique. La collecte et le transport, aujourd'hui, il y a très peu de filières vraiment bien structurées pour ça. Ensuite, les tonnages. On parle des ateliers de bioéthanol. Aujourd'hui, industriellement, c'est 50 000 tonnes à l'an. C'est rien, par contre la production de carburant. C'est un vrai problème. Et les coûts de production, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, le salut, il est dans la valorisation de toute une gamme de produits et le salut, il est aussi dans l'exploitation des matières premières de deuxième génération, le bois et les déchets végétaux. Mais il faut se dire qu'en vue la surface cultivable ou exploitable, la production demeurera toujours très en dessous de la demande. Je voudrais terminer ce webinaire en vous parlant de la problématique des polymères. C'est à la fois un problème et ça peut être une solution. On va voir. Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont des matériaux qui sont indispensables. Par contre, on regarde la médaille, ce sont des déchets qui sont très embarrassants. Et aujourd'hui, on en produit 359 millions de tonnes chaque année, en 2018, c'est le cas. Et ça grimpe de 3 à 4 % chaque année. Donc, c'est considérable. Les biopolymères, est-ce que c'est une alternative ? Vous voyez le bilan ici. Moins de 1 % de la production mondiale. Donc, c'est très peu. Là-dedans, vous avez deux catégories. Verts sont les polymères biosourcés mais non biodégradables. Par exemple, PET, polyéthylène. Et en orange, c'est les polymères biosourcés qui sont biodégradables. Le PEA, le PLA, le PHA, etc. Donc, vous avez une répartition ici. Je vais accélérer un petit peu là-dessus. Entre les biosourcés non dégradables ici et les biosourcés dégradables, vous voyez que c'est quand même minoritaire. L'application des biopolymères, c'est essentiellement l'emballage. L'emballage rigide, l'emballage flexible pour les produits alimentaires et pour les cosmétiques. On parlait des... Est-ce qu'on peut se passer des polymères dans l'emballage ? Mais personne ne réalise les progrès qu'on a pu faire dans la vente et la distribution des produits alimentaires grâce aux polymères. Aujourd'hui, si on arrive à les conserver dans de bonnes conditions, c'est parce qu'on utilise des polymères pour l'emballage. Sinon, enfin... Bon, donc les biopolymères sont en train de petit à petit de remplacer les sacs plastiques. Vous avez... Mais en fait, vous notez au passage que le sac plastique que vous avez quand vous achetez vos légumes, le moindre truc, il se perce. Pourquoi ? En fait, les propriétés mécaniques sont défaillantes. C'est nettement en dessous du polyéthylène ou du PET. Faible résistance à la température. Et ça coûte beaucoup plus cher. Et alors, maintenant, on a résolu un peu le problème en faisant des mélanges, des blends avec des polymères traditionnels. Mais aujourd'hui, donc les biopolymères, ça reste à moins de 1% du marché. Ça croît très vite. Alors, les acteurs, c'est Dupont, BASF, NatureWorks, Corbion. Total est en train d'y venir en partenariat avec Corbion, d'ailleurs. Maintenant, le problème, c'est le... Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? Alors là, c'est une analyse plastique Europe au niveau de l'Europe. Donc, la demande de la plasturgie en Europe, c'est 48 millions de tonnes avec les différents secteurs. Alors donc, là-dessus, sur cette production, on en exporte, on en importe, on en consomme, on en... Les déchets, on les exporte ou on en importe. et on se retrouve avec 25, 26 millions de tonnes de déchets chaque année en Europe. Alors là-dessus, quand on regarde la mise en décharge, 8 millions de tonnes. Considérable. Valoriser, 17, 18 millions de tonnes. Mais là-dedans, quand on regarde la valorisation, c'est quoi ? 40 % de la valorisation, 40 % des déchets sont valorisés énergétiquement aux calories. Et là, c'est la valeur de la calorie, d'une part, c'est bas, et d'autre part, ça se traduit par quoi ? Par du carbone qui parle, du CO2 qui parle non-sous. Donc, c'est pas une solution. La solution, elle est là, elle est sur le recyclage. Aujourd'hui, le recyclage en Europe, c'est moins de 30 % des polymères qui sont consommés. Donc, c'est là qu'il y a la vraie question aujourd'hui, elle est là. Et je m'adresse en particulier aux jeunes dans le métier d'ingénieur qu'ils vont attaquer. Ça va être un des éléments clés. C'est le problème numéro un de l'économie circulaire, il est là. Donc, parce que la mise en décharge, c'est à la fois assez limité et puis c'est des choses que vous... C'est des polymères, des sacs, des polymères produits que vous allez retrouver dans la mer. Aujourd'hui, on a évalué à des dizaines de millions de tonnes la quantité de polymères qu'on retrouve dans l'eau ou dans la mer. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, la solution, c'est le recyclage. Alors, le recyclage peut prendre deux formes, soit la réutilisation du matériau, soit la dépolymérisation. et ça, aujourd'hui, le recyclage, c'est la plus importante source de carbone organique que l'on ait. Alors, ces 47 millions de tonnes, vous les extrapolez à 359 millions de tonnes et vous voyez la quantité de carbone organique que vous allez pouvoir réutiliser. Donc là, c'est, à mon sens, c'est une des clés des 20, 30 années à venir. Alors, où on est en France par rapport aux autres pays d'Europe ? Alors là, il faut arrêter de faire cocorico parce qu'alors, on est, si on regarde au total, vous voyez, en gris, c'est la mise en décharge, en bleu, c'est la valorisation énergétique et en vert, c'est le recyclage. Vous voyez qu'en moyenne, en recyclage, on est parmi les derniers de l'Europe. La moyenne est à 30 %, nous, on est autour de 20 %. On est parmi les derniers. Ça, c'est proprement scandaleux. On se débrouille pas trop mal dans la valorisation énergétique, mais ça, c'est, je dirais, le plus facile, le plus évident. Donc, nous, on a en particulier, en France, un vrai problème avec ça. Alors, par recyclage, valorisation, quelques détails là-dessus. Il y a deux volets. Il y a la réutilisation matière. Donc ça, ça concerne essentiellement les résines thermoplastiques, celles qu'on peut fondre, refondre et reformater, refaire des nouveaux produits. Donc là, le challenge, le vrai challenge, c'est retrouver, après réutilisation, parce qu'il y a des additifs, il y a une dégradation, après réutilisation, retrouver un produit qui ait des propriétés mécaniques et optiques qui soient correctes. correctes. Je sais qu'en particulier, Total travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est, aujourd'hui, c'est sous-utilisé. On le réutilise pour faire des bandes dans les jardins publics, des surfaces au sol pour les enfants. Et c'est un usage qui est encore trop, des poubelles, des choses comme ça, c'est trop limité. Une autre solution, alors là, on fait machine arrière, on part du polymère et on va revenir au monomère. Ça s'appelle la dépolymérisation. Et ça, ça marche pour certains polymères qui sont plus ou moins facilement dépolymérisables. Le polystyrène en est un, remis en solution. Le PET est en train de démarrer, on est en train de réutiliser. Le polystyrène, c'est important parce que c'est un élément d'emballage et d'isolation qui est en volume, c'est énorme. Le PET, le PET, il y a des procédés et en particulier développés par Carbios en France, par Néotech au pays qui, probablement plus tard. Donc là, on est sur des démonstrateurs et c'est des procédés de dégradation microbiologique. Une autre voie et qui est en train d'être explorée par les grands pétrochimistes, c'est la voie de la décomposition des polymères. On va faire une sorte de pyrolyse anaérobique sans oxygène pour reproduire des hydrocarbures. On va sortir des mélanges hydrocarbures, on va les distiller, on aura des légers, des lourds. On pourra utiliser une coupe, par exemple, comme carburant, du kérosène, on a fait du kérosène avec ça. Mais on peut utiliser aussi le reste comme charge de vapeau-cracker. Et là, je reviens tout à fait au début de mon exposé. Et donc, on réintègre cette charge dans le vapeau-cracker et on refait de l'électilène et ainsi de suite. Et là, les grands de la pétro sont là, on retrouve Total, Ineos qui a un projet en Allemagne, Versalys qui a un projet en Italie, Versalys qui a été développé dans la chambre marseillaise d'ailleurs. C'est un bateau qui capture des matières en plastique en mer. Donc, il y a un collecteur de matières en plastique et qui est équipé sur le bateau d'un pyrolyseur. Et ce pyrolyseur lui fournit son carburant. Donc, le bateau est autonome. C'est un projet qui est en cours de démarrage. Voilà. J'en ai terminé. Je reviens sur mon slide de départ et vous voyez, j'espère avoir fourni un peu plus d'éléments à votre réflexion pour justifier le fait qu'à long terme, on aura toujours du brut et du gaz utilisés. Pourquoi ? Parce que les réserves de pétrole dans 50 ans, avec les gaz de schiste, il y en aura encore. Il y a du gaz, il y en aura encore. Et par contre, le recyclage devrait à long terme être la source de carbone organique la principale. On aura toujours le renouvelable, il faudrait le similio-sourcé. Et le charbon, le charbon, il y a ces points d'interrogation qui sont liés à ce que je vous ai expliqué, à savoir la capture et le stockage du CO2 ou la réutilisation du CO2 pour nourrir des bactéries ou des micro-aliennes. Ça, c'est ce qui permettra ou non de rendre viable la réutilisation du charbon comme source de matière première. Donc voilà, il y a quelques messages clés qu'il faut retenir et sur lesquels je termine cette exposition. donc c'est essentiel de disposer de nouvelles options de matière première, c'est évident. On ne peut plus s'appuyer uniquement sur le brut. Mais aujourd'hui, on a de tels tonnages au niveau consommation que c'est inimaginable de s'appuyer éternellement là-dessus. Mais par contre, sur les 50 ans à venir, on est certain que ce sera essentiellement ça. Il n'y aura pas une solution miracle, mais il y aura un ensemble d'options qui vont dépendre des conditions locales. Vous avez vu le Brésil a ses propres solutions, la Chine a les siennes aussi. Ça va dépendre du coup de la disponibilité des matières premières. Le recyclage du carbone organique et la réduction des émissions de CO2, c'est incontournable. Ça, c'est évident. Et donc, c'est dans ces axes-là qu'il va falloir travailler. Il y a d'autres développements qu'il faudra faire pour mieux valoriser le gaz et les ressources de type lignoscellulotique. Il y a pas mal de recherches encore à faire derrière. Il y a de la recherche aussi à faire pour mieux valoriser ce que j'appellerais le fond du baril. Une fois que la piétre chimie a sorti 10%, comme tout le reste, il y en a une partie qui doit être valorisée. Là, il y a du travail à faire. Donc voilà, je vais conclure là-dessus et je vais vous repasser la parole et c'est ouvert à toutes les questions. Alors pour les questions, vous pouvez ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra et je suis à votre écoute. Bon, vous m'attendez là ? Renald ? Renald, je vous entends très bien. Ouais, vous voyez aussi. Bon, j'ai fait toute ma carrière à Technique, à l'UFT. Donc je connais un peu le domaine. J'imagine ? Je vais poser une question sur l'Amed là. Je suis arrivé en retard parce que j'ai eu un problème de lien qu'on m'attend à l'UFT. La question qui se pose à l'Amed, j'ai entendu qu'ils ont choisi la voie hydrogène pour hydrogéner les clés lycérites, c'est ça ? Tout à fait. C'est le projet des... Hydrogène, il vient d'où ? Hydrogène, il vient d'où ? C'est une bonne question parce que c'est... Hydrogène, le procédé utilisé, c'est le procédé vegan qui a été commercialisé par Axens. Effectivement, il faut de l'hydrogène. L'hydrogène vient d'un site pétrochimique qui est à côté, c'est le site de la Vera. Total a des ressources en hydrogène sur ce site-là. Et Total a gardé quand même un atelier de reforming qui est un atelier de raffinerie qui permet de produire de l'hydrogène. Donc, le site est autonome en hydrogène. Alors maintenant, si on veut faire ça sur un site en dehors d'un ensemble raffinage, il va falloir produire de l'hydrogène et là, on va taper dans les procédés électro-optiques qu'on compte. Mais c'est une contrainte, c'est sûr. Le problème global sur l'hydrogène, quand on parle d'hydrogène, c'est un gag, mais on dit les grandes réserves d'hydrogène, elles sont très loin, elles sont sur Jupiter. Il ne faut pas confondre l'hydrogène élément et l'hydrogène H2. Donc, si on va avoir de l'hydrogène, soit on ferait des vapours et formages et on fait des torrents de CO2, soit on fait de l'électrolyse et là, on a le nucléaire, soit on fait du photovoltaïque et là, il faudrait des surfaces considérables. Donc, je ne parle pas au niveau de la MED où il y a manquée pour trouver des solutions, mais au niveau global, terrestre. Au niveau global, terrestre, il n'y a pas de solution vraiment, il n'y a pas de solution pour faire d'hydrogène de façon raisonnable. Vous avez cité les deux solutions sur lesquelles tout le monde travaille aujourd'hui, c'est le l'énergie solaire et le nucléaire. Il y a le nucléaire, oui, et les éoliennes. Il y a des projets comme ça dans le Golfe de France et l'idée, comme ça, ce sont des sources d'énergie. Mais c'est des productions marginales par rapport au monde mondial. Après, tout dépend effectivement des productions qu'on veut faire. Mais c'est sûr que l'hydrogène va être la façon la plus facile, la plus facile, la plus intéressante de stocker l'énergie aujourd'hui. Non, mais on le sait. Mais le problème, c'est quand on parle d'hydrogène, on ne dit jamais une chose évidente, c'est de l'hydrogène. H2 sortait, il n'y en a quasiment pas. Il faut la produire et si on la produit, on est mort pour le bilan global. si on veut, en dehors d'un contexte de raffinage et si on veut produire de l'hydrogène, on est tenu à l'énergie solaire ou les éoliennes. c'est deux seules solutions. Ou le charbon avec le stockage du CO2. Dans le charbon, vous avez vu que le rapport carbone, oui, il faudrait stocker beaucoup de CO2. Beaucoup de CO2. Non, mais il n'y a pas de solution évidente. Ah oui. J'avais une autre question sur un autre sujet. Quand je suis arrivé, on parlait de Fischer-Tropsch. Je ne sais pas si vous le savez, il y a maintenant 15 ans, peut-être juste 15 ans, il y a une unité industrielle de très grande taille de Fischer-Tropsch qui a été construite au Qatar. Oui. Curieusement, on n'a jamais, enfin, moi, je n'ai jamais eu de retour pour savoir si industriellement, c'est quelque chose qui a été mis à Rousse. Est-ce que vous avez des infos ? Le Fischer-Tropsch, c'est un procédé qui est toujours exploité en Afrique du Sud. Il y a sa zone qui fait des carburances. L'historique, c'est dû à l'apartheid dans le temps avec le charbon, etc. Pour Qatar, c'était sur le gaz. Le gaz du Qatar qui coûtait quasiment des ronds. Ah oui. D'ailleurs, c'est un procédé sud-africain, Sassol, qui avait des fils limités. D'abord, est-ce que cette usine marche toujours ? Est-ce qu'elle a donné satisfaction ? Est-ce que vous le savez ? Non, je n'ai pas la réponse là-dessus. C'est bizarre qu'un truc comme ça n'ait pas fait plus de bruit. Il y a dû avoir des problèmes, mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Je sais que Fisher-Tropes, il y a des enjeux de développement importants au niveau catalyseur pour être beaucoup plus sélectif au niveau des produits. Il y a pas mal d'équipes qui retravaillent là-dessus. Et il y a des projets, votre ancienne boîte est partenaire dans un projet de Kerk, le projet Biotifio, pour faire du Fisher-Tropes un terme avec un utilisant des... C'est un pilote, c'est un pilote. C'est un pilote. On est au niveau pilote. Le Fisher-Tropes, ça pose des problèmes de fonctionnement qui ne sont pas évidents. Moi, j'ai des souvenirs anciens. qui est fait avec un pilote commun avec Eni à San Anzaro, dans l'Italie vers Pavi. Et ça tournait, mais c'était pas évident. Et bon, d'ailleurs, c'est les résultats de pilote que l'accent s'affronte. Mais bon, la faisabilité vraiment pratique, industrielle, on n'a jamais vraiment entendu parler au niveau d'Andes-Falzi. est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent ? Je vais voir sur le chat, s'il y en a un. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Juste une question qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez dit, mais assez lié puisque vous avez parlé de voitures électriques. Est-ce que vous pouvez nous donner une information sur le véritable rendement énergétique en énergie fossile d'une voiture électrique aujourd'hui qui, pour se recharger, utilise de l'électricité produite principalement par du pétrole, du gaz, du nucléaire et demain peut-être du charbon ? Alors, je ne vais pas vous répondre directement par des chiffres que je ne les ai pas disponibles immédiatement, mais je vais vous renvoyer à des présentations de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Jean-Marc? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, Jean-Marc Jancovici a fait toute une série de présentations sur ce sujet. Il y a une vision très négative. Très. Oui, mais négative, mais réaliste. C'est le plus réaliste que j'ai pu entendre sur le sujet. C'est à dire qu'on va être sur du 100% voiture électrique en 2030, mais c'est une utopie complète. Complète. Par contre, c'est vraiment le discours politique et économique ambiant qui, d'après ce que je comprends de Jean-Marc Jancovici et de ce que vous confirmez, qui est totalement erroné. Bien sûr. Bien sûr. On est dans la méthode coué. Voilà. On préfère donner une prime de 1 000 euros à des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter du gazole, mais pendant ce temps-là, on détruit quand même les ressources d'énergie primaire de la planète. Exactement. Ce qui est intéressant dans l'approche de Jancovici, c'est qu'il intègre tous les facteurs, toutes les étapes, toute la chaîne de valeur qui conduit à... Et tous les éléments sont eux-mêmes producteurs de CO2. Absolument. Donc, il a parfaitement analysé la chose. Et donc, aujourd'hui, c'est les énergies... Il a démonté notamment toutes les énergies rondolables, les éoliennes. Là, pour lui, la solution, il n'y en a qu'une à l'arrivée, c'est le nucléaire. Non, mais simplement d'un point de vue très prosaïque, en termes de rendement énergétique d'un litre de pétrole pour produire de l'énergie pour faire avancer une voiture par rapport à tout ce qu'on peut avoir en termes de transformation, de perte, de transport, etc. Moi, j'aimerais avoir des chiffres précis, mais j'entends que ça ne va pas pour vous répondre. Ce qui est délicat pour répondre à cette question, c'est qu'en fait, tout dépend de la technologie du moteur. On a certainement encore des prouves à faire dans les rendements des moteurs électriques, très certainement. Non, mais je veux dire simplement pour apporter de l'électricité, les pertes en ligne entre guillemets depuis le système de production, même qu'il soit solaire, à 1 000 km d'écart, de toute façon, va dégrader fortement le rendement de l'énergie consommée. Évidemment. L'intérêt de son approche, c'est qu'il faut regarder l'ensemble de la chaîne. L'ensemble. Je vous remercie beaucoup. Voilà, désolé de ne pas avoir répondu plus précisément. Non, mais ça donne un bon éclairage. C'était pas tout à fait le... Voilà, mais comme vous en aviez parlé, j'en ai profité lâchement. Oui. Voilà. Vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remettre le premier slide sur lequel vous avez mon e-mail. Voilà. Donc là, vous avez mon e-mail. Est-ce que je suis un partage d'écran? Je ne suis pas certain. Non, tu n'es pas un partage d'écran. Tu as des questions sur le chat. Est-ce que je regardais là? En particulier sur la présentation de vidéos, sur les slides? Il y a une question sur le sable. Matière première pour les matériaux. Oui, mais là, j'avais donné au début, Thomas a loupé le début. J'avais défini quand même le scope du webinaire. C'est limité à la pétrochimie. Je ne parlais pas de la construction sur les matériaux. Il y a une question sur l'accès à la vidéo. On va revoir si on peut la mettre. On l'enregistrait. Je vais voir dans quelles conditions on peut la mettre en ligne. Ça, c'est une réponse pour Thomas. Bon. Voilà, je ne vois pas d'autres questions sur le chat. S'il me reste à... Je vais partager quand même la première... Voilà, le slide avec mon email. et n'hésitez pas à me consulter s'il y a des... Si vous avez des questions, des... Je me ferai un plaisir de vous répondre. OK. Voilà. Je vous remercie encore une fois de votre attention et bienvenue sur le... sur les webinaires des associations de centraliers. C'est vraiment une découverte qu'on a fait. On a réussi à mettre en place assez rapidement un planning de webinaire assez large. Il y en a pratiquement un tous les jours. Et c'est... En ces périodes de confinement, je pense que c'est extrêmement utile. Et en tout cas, ça permet de resserrer les liens dans la communauté. Voilà. Merci à tous. Bon déjeuner. et bonne après-midi. Merci. Merci.